Alassane Ouattara a décidé de briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire en contradiction totale avec sa première affirmation de s'abstenir de candidater laquelle affirmation avait suscité une réaction élogieuse du président Emmanuel Macron, le président ivoirien est revenu sur sa parole. Il a annoncé son intention de briguer un troisième mandat que ne lui autorise pas la constitution ivoirienne. Ce changement, survenu suite à la mort de son protégé Amadou Gonkribali, va-t-il coûter cher à l'ancien fonctionnaire du FMI ? Alassane Ouattara avait affirmé qu'il ne briguerait pas une troisième candidature à la tête de la Côte d'Ivoire qu'il a dirigée ces dix dernières années. La constitution ivoirienne limite le chef de l'État à deux mandats. Même s'il a fait modifier l'ancienne constitution, la nouvelle n'étant pas en contradiction avec la présidente sur les conditions d'éligibilité, Alassane Ouattara n'a aucun moyen juridique de briguer un troisième mandat. Son ami Sissé Bakongo, membre de son parti politique le RHDP, juriste de formation, membre du comité d'esprit qui a rédigé la nouvelle constitution, confirmait qu'elle n'offrait aucune possibilité de rétraction au chef de l'État. Il est dit que le président de la République est élu pour cinq ans. Il est rééligible pour une seule fois. Comme le président Alassane Ouattara est élu sous une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui, nous les juristes, le comité d'experts l'a dit à l'hôtel La Poulmane, le président de la République respecte quand même les dispositions. Il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais ce n'est pas comme ça, sinon ça serait le chaos. Le grand maire de la commune de Koumasy s'agacait même en disant. Le président l'a dit, il a dit qu'il ne se présentera plus. Comment vous voulez qu'on rassure ? La constitution est claire. L'actuel garde d'assaut et ministre de la justice de Côte d'Ivoire, monsieur Sansan Kabiré avait affirmé qu'il pourrait démontrer que le président Alassane Ouattara n'a pas le droit à une candidature supplémentaire. Alassane Ouattara avait déclaré le jeudi 5 mars 2020 devant des élus, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présentielle du 31 octobre et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Avec cette déclaration, le président de la Côte d'Ivoire affirmait vouloir tenir ses engagements pris depuis 2017. Il avait promis de rester en dehors de la course présidentielle, une annonce saluée à l'époque par les Ivoiriens et surtout par le président de la République de France qui le citait même en exemple. Emmanuel Macron avait tweeté. Je salue la décision historique du président Alassane Ouattara, homme de parole et homme d'état, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple. Coup de théâtre, le 6 août 2020, alors qu'il est entendu pour prononcer le discours du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Alassane revient sur ses engagements avec l'annonce de sa candidature à la prochaine élection. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre. Le président Alassane Ouattara, suite à des sollicitations de certains membres de son parti, le RHDP. Cette décision fait planer sur la Côte d'Ivoire le risque d'une nouvelle crise politique. Ses adversaires de l'opposition et surtout Guillaume Soro, son ancien allié contre Laurent Gbagou en 2010, a littéralement menacé dans les colonnes du JDD ce dimanche. Il a déclaré qu'Alassane Ouattara entraîne la Côte d'Ivoire dans un tunnel d'incertitude qui risque de l'éteindre également. Il viole la constitution ivoirienne. Monsieur Ouattara a estimé que sur les 25 millions d'habitants, personne n'était suffisamment apte à diriger le pays. Ce qui est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire, aux militants et aux responsables de son propre parti. Par ailleurs, ancien chef de la réunion armée de 2002, d'appeler Emmanuel Macron à réagir. Maintenant que M. Macron s'est invité dans le débat politique ivoirien, en félicitant M. Ouattara et en distribuant un carton rouge. Il existe une grande communauté française en Côte d'Ivoire. Or, aujourd'hui, nous sommes à quelques mois d'une élection qui sonne les prémices d'une crise préélectorale. Il prend des risques. Le pays va brûler. La question qui va brûler le pays, Guillaume Soro répond Ouattara, bien sûr, parce que les Ivoiriens n'accepteront jamais qu'il soit candidat, alors que lui veut l'être par la force des chars. Le président français Emmanuel Macron est à ce jour resté muet sur ce réuniment de la parole donnée par Alassane Ouattara. Des tweets lui sont prêtés, mais le chef de l'État français ne s'est toujours pas prononcé sur cette affaire qui l'implique d'une façon ou d'une autre. Il s'est bien émissé dans le débat politique ivoirien par son éloge enthousiaste au président Alassane Ouattara à son renoncement à une troisième candidature. Il est obligé de faire connaître sa position sur ce nouveau virage d'ado. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada